Pour les hors-séries, c'est Valérian qui va contacter. Je crois que Bastien ne voulait pas s'occuper des hors-séries du tout. Il a dit à Valérian, tu veux faire des hors-séries, c'est bon, tu te débrouilles. Et Valérian a plutôt bien géré ça. Même au niveau du scénario, je trouve que ça a été vachement plus construit, les hors-séries, que la série en elle-même. Les hors-séries, ça rajoute un petit peu d'histoire à ceux qui voudraient faire des liens entre des épisodes distants. Parce que c'est vrai qu'on a l'épisode de Corsica, en fait, on ne sait pas trop comment le rattacher. Et c'est vrai que ce hors-série, Nigronière, permet de comprendre un petit peu la jonction qui se fait. En même temps, les hors-séries ont été travaillées après la série. Du coup, il y a eu le temps de se poser, de se dire, bon, maintenant, on va chercher des explications à pourquoi ça, pourquoi ceci. Et c'est à partir de ce moment-là que l'imagination a travaillé. Il va falloir donner un raisonnement logique à ce qui ne l'est pas à la base, à ce qui a perdu tout le monde. Il faut qu'on essaye de trouver un truc qui se dise après, mais oui, mais c'est évident. Toute cette idée-là m'est venue, l'idée du désert et tout ça, parce que c'est des vidéos que Nicolas, il avait fait lui-même, en fait. Quand il était parti au Maroc. Dans ce hors-série, on voit quelques scènes qui sont tournées dans le désert. Et ça, ça a été pris avec ma caméra et une autre caméra. Et au départ, à la base, on avait tourné ça avec mon frère, le stagiaire. Il m'a montré ça un jour où je suis venu chez lui pour enregistrer des voix-off pour la série. Et je me suis dit, mais c'est génial, quoi. Ni grognard au Sahara. On n'est jamais allé aussi loin pour filmer un tel décor dans la série. Il faut vraiment qu'on s'en serve. On a un rendez-vous. Avec qui ? Avec un Jedi. Ah, super. On s'est dit que ça pourrait servir pour les sudistes. On ne savait pas encore à quoi. Il me semble que c'était pour parodier un peu les chèvres du Pentagone et tout. Ce qui fait que c'est assez étrange. Oui, un Jedi dans le désert. Oui, tout à fait. On sent la culture geek. Je me suis dit, il faut que ça parle de Jedi. Comment faire ? Et après, je me suis dit, mais ça pourrait être l'histoire de Yoda, qu'on ne sait toujours pas pourquoi il les aide, qu'est-ce qu'il fait de faire Yoda dans l'histoire. Donc, ça pourrait se mêler avec cette histoire de Jedi. Et voilà, ça donne ça. Yoda ! Ah oui, c'est un pote-anneau. Valérian a réussi à les intégrer dans son hors-série. Ce qui est caractéristique que je suis dit, c'est qu'on est capable, avec des scènes qui ne veulent rien dire, on fait en sorte que ça se tienne. Le problème, c'était qu'il n'y avait pas assez pour faire une histoire. Donc, moi, ce que je voulais faire, c'était reprendre cette histoire, mais rajouter des scènes. Le problème, c'est qu'on ne pouvait pas retourner au Maroc. Mais, où c'est qu'on pouvait filmer un endroit qui ressemblait à un désert ? Ben, le mieux, c'est une plage. Bon, tu sais quoi, stagiaire ? On va retrouver... Attends, bon, tu sais quoi, stagiaire ? Bon, tu sais quoi, stagiaire ? On va retrouver le responsable, même s'il faut traverser tout le désert. Cette scène, on a dû se lever vachement tôt, parce que vu que c'était l'été, il ne fallait pas qu'on soit emmerdés par les cigales et les gens. On s'est fait un planning à 5h du matin sur la plage de Saint-Cyr, sur mer, avec Nigroniard. On n'est pas perdu nos roues avec la bagnole ? J'ai la roue de secours, on l'avait perdue. La bagnole, elle a cherché et la remettre dans la voiture. C'était moi qui faisais le rôle du stagiaire, du coup, pour filmer. Mon Dieu, il y a des pigeons dans le désert. Il y a... Il y a même de l'eau ! Ah ! Sans rire ? Vous déconnez ? Non. Sans rire ? Non. Sans rire ? Ouais, vous me faites... Vous déconnez, c'est pas mal. Sans rire ? Vous déconnez, vous me faites marcher. Bon, allons-y. Le matin, ce que je n'avais pas pensé, c'est qu'il y a un mec avec un tracteur qui dame la plage. Et du coup, nous, on était là, en plein milieu, et il dameait en spirale, en fait. On faisait nos scènes parce qu'il fallait qu'on termine avant qu'il ait tout damé. Parce qu'un truc damé, ça ne ressemble plus à un désert. Du coup, à chaque fois, il nous réduisait notre zone de tournage, on devait se décaler et tout. C'était hardcore. Hardcore. On l'a vu. On recommence. Et ça faisait du bruit, c'est ça le problème. En plus, il y avait la mer qui faisait des bruits de vagues. Donc, dans tous les cas, c'est pour ça qu'on a refait toutes les voix off après, plus tard. Justement, pour avoir l'impression qu'on est dans le désert avec un silence total autour. Et ça, on ne pouvait pas l'avoir. Donc, ça a été fait en post-prod. Mon personnage nécessitait, enregistrement, de beaucoup de voix off. Je me rappelle de longues séances de voix off. Ça, c'était long quand même. En fait, on enregistre que le son, mais on est quand même filmé. Parce qu'on utilisait la caméra comme de micro. Et on savait que, selon ce qu'on ferait, comme idiotie, ça se retrouverait dans le bêtisier, inévitablement. Putain, ça va être monstrueux. Avec un Jedi. J'ai envie de les refaire, attends. Au départ, ils étaient dix. À la fin, il ne restera qu'un. Ça, c'est vraiment le truc qu'on retient de Nigronière, je crois. Ensuite, pour Pierre et Clément, on a fait pareil. Hors série, un peu moins sérieux, on va dire. Passer pour un débile sur la plage à 7h du matin. Alors que les gens se baladent et tout. Alors que toi, tu as un bonnet de je trompe sur la tête. Truc horrible. Surtout que je ne suis pas connu, moi, ici. Bien sûr, tu vois des gens que tu connais. Mais eux, ils ne te reconnaissent pas. Tant mieux, parce que sinon, la honte. Les tournages de... Oh, tu as la classe. Ouais, le pire, c'est... Ouais, le pire, c'est sûr. Quand ils verront leur série, il n'y a pas grand-chose à dire. Reviens, Clément ! Il va se jeter. De toute façon, c'est qu'une merde. C'est Trémé qui sait qu'il y a une merde. Non, Clément, dis des... Eh ben, tu m'as dit blablabla. Ouais, c'est génial. Je la penche, la retourne. Je remercie le monsieur de cette boutique qui m'a prêté une chaise pour que je monte dessus. J'ai encore refait des sabres laser. Bon, enfin, là, sur ce coup-là, je remercie Amélia, parce que là, elle m'a beaucoup aidé. Elle a fait la moitié des sabres. Puis je l'ai un peu initié aux effets spéciaux. Comme ça, ça me déchargeait un peu du travail. C'était bien. Action ! Ouh, de parcerer ! Vas-y ! Ah, merde, j'ai pas le bon film ! Un truc spatio-temporel et un truc comme ça. Enfin, un truc à la Valérie en quoi. À partir du texte... Oui, c'est un petit studio sombre qu'on a monté comme ça. Bon, rien de exceptionnel. Pour expliquer l'apparition des sabres laser, il a fallu tourner un petit interlude dans la galaxie de Star Wars où on voit Yoda qui se bat. Et ça, ça a été tourné à la Bouilladis dans la forêt. Ah, attends. Un peu, c'est pas fini. Il t'a eu la main ? On dirait un film d'horreur. Je voulais bien remonter aux origines de comment Honeycraft a été recruté. J'ai eu l'agréable surprise de retourner dans le premier lieu de tournage sur lequel j'avais tourné pour Honeycraft, qui était justement la cave de la mafia, enfin, les cachots de la mafia. À la Ciotat, toujours sous le... dans l'ancien immeuble de pierre. Je sais même plus qui s'en foutait, là. Bonjour. C'était évident. Je fais pas de passer de lumière, là. Il y a trois mains en l'air. Une qui change la lumière, une qui tient la lumière et l'autre qui fime. Entre mafieux et électricien. Tu parles de ça de mafie, ils sont que deux, il faut qu'ils fassent tout. Je n'étais pas simplement le mec qui apporte de la bouffe et qui dit des trucs qui ont pas de sens. Cette fois-ci, il y avait un rôle particulier. Ils étaient jamais en même temps. J'ai d'abord filmé que Pierre et Clément, puis ensuite que Clément et Honeycraft, puis que Maxouchou tout seul. Maxime. Il fait un face-à-face terrible avec le muet. Voilà. Qui n'a pas pu venir aujourd'hui. On fait comme on peut. Quand il y avait des raccords d'une main de quelqu'un, c'était moi qui le faisais. C'est bien Louis. C'est bien Louis. C'est bien Patrick. C'est Louis. Oui, c'est Louis. Action. Tu permets ? Vous permettez, il est fou lui, non ? Attention. Pas de boss, pas de boss. What you gonna do ? What you gonna do when you can't for you. Là, tu vois, là, on a dit que tu vas souffrir, mais bien quand même, il faut. Parce que Valérian, il a pris ses petits outils. Il y avait une vieille personne qui passait, qui a dû nous prendre pour des serial killers, des trucs comme ça, parce que c'était pas forcément très net ce qu'on faisait à l'intérieur de cette cave. Il y avait quelqu'un d'attaché à une table et tout, qui criait. Moi, j'aurais habité dans ce tuyau. Je serais parti, je lui dis, fais bien le faire. Que l'on appelle téléporteur, que l'on peut téléporter. Téléporter, c'est pas mal. C'est pas cher. C'est vendu avec plein de boutons. Il y a des fonctions. Ça, c'est rare. Mais c'est pas grave. Je suis seulement 258 francs. Tu veux dire, fais un week four, moi, fais un week four, ouais. Tu viens péter un boulot, yo. Vous voyez, là, il est trop bien. Mais si vous regardez en bas. Voilà, il est allé. Et voilà. Sur Vêtemann. Sur Vêtemann. En fait, c'est moi qui dit plus de paroles à part vous deux dans les sudistes. Bon, voilà, on était censé finir à midi et il est 2h45. Et j'ai faim ! Et la dernière scène, c'était le comédia. Enfin, c'est l'endroit où dans le film, on voit dans le générique de faim, Anycraft, il s'amuse. Ça, c'est bien. J'avais un petit texte, mais il a fait quelques improvisations aussi. Action ! Ouais, bravo pour la cascade. Je fais le mariage. Improvisé. Welcome to Voyage Pas Cher. Et aussi, voilà, les scènes dans l'avion, c'est aussi Nico qui les a filmées quand il allait au Maroc. Et à un moment, ils ont filmé le huplo, donc je trouvais c'était marrant d'incruster le passage de la soucoupe de l'épisode 1. Comme ça, la boucle était bouclée. Une bonne petite histoire.